Très bien, bonjour à tous. Je vous présente effectivement les résultats préliminaires d'une étude prospective sur les facteurs prédictifs de douleurs fémor-patellaire après reconstruction du LCA. Les douleurs fémor-patellaire, c'est un sous-groupe de douleurs antérieures. C'est défini selon le consensus de 2016, comme des douleurs autour et en arrière de la patella qui sont aggravées par au moins une activité qui augmente les contraintes sur cette articulation pendant une position en charge sur un genou fléchi. Au niveau de la littérature, après reconstruction du LCA, finalement, on a très peu donné. On a une seule étude qui s'est vraiment intéressée à ces douleurs fémor-patellaires. C'est l'étude de Kulvener et de ses collaborateurs en 2016. Et ce qu'on retrouvait, c'est que finalement, à 12 mois après la chirurgie, on avait un taux de patients qui souffraient de douleurs fémor-patellaires de 30%. Donc c'est un problème qui est important avec une proportion de patients importantes à 12 mois post-chirurgie. Les effets de ces douleurs, c'était une diminution de la fonction objective et puis une diminution aussi de la fonction subjective. Ils ont évalué également les facteurs prédictifs de ces douleurs. Et ce qu'ils ont retrouvé sur les différents facteurs qu'ils ont évalués, et bien finalement, c'était seulement l'âge plus important au moment de la chirurgie qui était prédicteur de douleurs fémor-patellaires à 12 mois après la chirurgie. Alors ce qu'on a voulu faire avec cette étude, et bien c'est ajouter des données à cette littérature qui est pauvre et puis c'est évaluer les facteurs potentiels prédictifs, préopératoires, péropératoires, postopératoires, de douleurs fémor-patellaires qu'on a évaluées à 6 et 12 mois après la chirurgie. Actuellement, au niveau de la collecte des données, donc on a des données qui sont démographiques, des données dès l'examen clinique, des données subjectives, et puis également des données objectives qu'on a évaluées en préopératoire. Et puis également, ces données, on les a évaluées au niveau de la chirurgie elle-même, à J45, à J90, et puis on a évalué la douleur justement à 6 mois et à 1 an postopératoire. Alors là, je vous présente des résultats préliminaires. C'est une étude où on a recruté au niveau de la clinique de la sauvegarde 114 participants sur les 300 qui sont attendus et aujourd'hui, en fait, on en a 41 qui sont arrivés au suivi de 6 mois. Au niveau des résultats, eh bien, 26% des participants à 6 mois actuellement présentent des douleurs fémor-patellaires. Donc on retrouve à peu près le même pourcentage que dans la littérature. Et on retrouve également une fonction subjective qui est diminuée avec l'IKDC et également une fonction objective avec la symétrie de force du quadriceps et des isques jambiers qui est plus faible chez ces patients qui présentent des douleurs. Au niveau état psychologique, on ne retrouve pas de différence actuellement. Si on essaie de voir au niveau des facteurs prédictifs, alors bien sûr, ce sont des résultats très préliminaires encore, donc c'est des résultats qui sont amenés peut-être à évoluer, mais on ne retrouve pas d'effet au niveau de l'âge. Par contre, on retrouve un effet au niveau de la laximétrie, avec une laximétrie, une translation intérieure plus importante chez les patients qui développeront des douleurs fémor-patellaires. à une hauteur de la patella qui est légèrement diminuée chez ces patients également. Et puis, de façon intéressante et contraire à nos hypothèses, on retrouve finalement chez les patients qui développent des douleurs un pourcentage de prise de greffons au niveau des isques jambiers qui est plus important. Alors bien sûr qu'on s'attendait à avoir plus de douleurs chez les patients avec une prise de greffons au niveau de l'appareil extenseur. Alors tout ça pour dire au niveau conclusion qu'on confirme cette incidence de douleur, que c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte parce que c'est important en termes d'incidence. On confirme également que chez ces patients, eh bien la fonction subjective et fonctionnelle, la récupération fonctionnelle est diminuée chez ces patients. Et on met en avant quelques facteurs prédictifs qu'il va bien sûr falloir mettre plus en lumière avec des statistiques appropriées quand on aura un échantillon plus important. Pour bien sûr les résultats finaux de cette étude, eh bien je vous invite déjà à mettre dans vos agendas les JDG 2024. Je vous remercie. Merci. Merci.